Monsieur Le Breton, une minute. Merci Madame la Présidente. Dans la neuve langue européenne, on refuse d'appeler un chat un chat. L'Union réclame pudiquement des relocalisations. En réalité, elle a décidé une politique de peuplement. 50 millions de migrants à l'horizon 2060, selon l'aveu du commissaire Avramopoulos, le 8 juin 2015. L'objectif est double. Il s'agit d'une part de faire venir une main d'oeuvre à bas coût pour permettre aux entreprises d'accroître leurs profits. D'autre part, de briser les identités nationales pour transformer les citoyens en consommateurs dociles. Le fer de lance de cette folle politique est le plan Juncker de septembre 2015. Il impose aux États de l'Union la relocalisation de 160 000 migrants arrivés en Grèce et en Italie. Ce n'est évidemment qu'un début, et les États l'ont bien compris. C'est pourquoi beaucoup résistent, à l'instar de la Hongrie et de la Pologne. Je les encourage à poursuivre leur résistance, car chaque nation a le droit de défendre son identité contre la submersion migratoire.